Prélui de la commémoration du 53e anniversaire de l'indépendance nationale du Congo, assorti à la municipalisation accélérée du département des plateaux, le président Denis Sassou Nguesso a procédé au lancement des travaux d'infrastructures de base et afférents le 5 mai dernier à Djambala, tout en liesse. A cet effet, le public a assisté à des prestations scéniques et rituelles de la tradition des peuples des plateaux et le ministre d'Etat, Florent Siba, origine de l'Ecanat, a fait office de maître de cérémonie. Le président Denis Sassou Nguesso et son épouse, Antoinette, ont été gratifiés de symboles de la tradition teke, en particulier des pagnes en raffia tissées par des mains expertes qui montent du terroir à la modernité. La municipalisation accélérée ou l'urbanisation rapide des plateaux requiert un investissement global de 438 milliards de francs CFA. Djambala, chef lieu du département et les dix autres districts, bénéficieront d'infrastructures de deux ordres, notamment celles inscrites dans le cadre des grands travaux concernant bien sûr la construction des voiries urbaines, d'infrastructures aéroportuaires, un palais présidentiel, un stade et une gare routière à Djambala vers l'Ecanat, Olumbo, Abala et l'Arc Mougo, Mpouya. La construction des marchés modernes à Djambala et Gamboma, des logements sociaux à Djambala, la construction des sièges de sous-préfecture, ainsi que l'électrification et l'adduction d'eau de tous les districts. Le second volet des réalisations dites préfectorales concernera la réhabilitation ou l'extension et l'équipement des établissements d'enseignement primaire et secondaire assortis des logements du personnel. A cela s'ajoutent des structures relevant du domaine de la santé, de la justice, de la police et de la gendarmerie, des postes de l'économie du plan et de la statistique, de l'aménagement du territoire, du tourisme, de la culture et des arts.